Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour me préparer en direct avec vous. On va réaliser ce make-up ensemble et ça va enfin être l'occasion pour moi de me pencher sur le cas de certains produits que je mentionne depuis un moment sur la chaîne et que j'avais vraiment hâte de tester. Donc je vais enfin appliquer ce fond de teint de chez Kossas que j'ai réussi à me procurer récemment. On va se pencher sur le cas de certains produits de la marque Flora Beauty qui est une marque de drugstore, mais également d'autres nouveautés de marques à petit prix comme chez Essence ou encore chez Physicians Formula. Et vous êtes sûrement en train de vous demander ce que je porte actuellement sur les yeux parce qu'il y a plein de reflets absolument magiques dans ce phare et du coup on va appliquer ensemble l'un des Twin Flames de Danessa Myricks. Alors juste avant de commencer vous allez pouvoir remarquer que dans cette vidéo et comme d'habitude je porte des bijoux de chez Anna Luisa. J'ai justement reçu ma sélection du mois de décembre donc je me suis dit que j'allais vous montrer ces petites pièces qui pourraient vous inspirer pour vos achats de cadeaux de Noël ou pour votre propre wishlist au Père Noël. Je l'ai déjà mentionné il y a quelques semaines mais l'excellente nouvelle c'est que mon code promo a été boosté sur les shops d'Anna Luisa. Avant il vous apportait 10% de réduction et désormais ce sont 20% de réduction qui s'appliquent sur tous les shops, même sur les nouveautés. Si vous voulez en profiter vous pouvez rentrer le code LORALO20 dans votre panier. Évidemment je vous laisserai tous les détails comme d'habitude en barre d'infos avec le lien vers le site d'Anna Luisa si vous voulez aller découvrir un petit peu leur nouvelle collection. Donc parmi ma sélection du mois de décembre j'ai enfin réussi à mettre la main sur la bague Amara Mother of Pearl parce que c'est une bague sur laquelle je louche depuis des mois. J'ai essayé de la commander franchement je pense au moins 10 fois et elle était toujours en rupture de stock. C'est une bague qui a rencontré un succès absolument dingue et en même temps entre nous je comprends pourquoi parce qu'elle est sublime, je l'adore et je sens que je ne vais plus la quitter. Donc je vais évidemment vous montrer des ombres pour que vous puissiez l'observer de plus près mais il y a un plateau en acre qui est incroyable, elle est vraiment sublime. Je pense que c'est l'une de mes bagues Anna Luisa préférées et sachez qu'elle existe également en déclinaison noire si vous préférez les bijoux avec un peu plus de contraste. Ensuite j'ai opté pour la bague Zeta qui m'a vraiment beaucoup plu avec un effet délicatement matelassé comme ça. Je la trouve très sympa, on peut la porter à l'index, au majeur ou même évidemment sur d'autres doigts mais je trouve que là sur cette main-ci, portée sur mon index ça fonctionne particulièrement bien. Et enfin pour les fêtes j'ai trouvé la paire de boucles d'oreilles parfaite, il s'agit de la référence Emilia et j'adore leur côté très délicat encore une fois, féminin qui ressemble vraiment à l'univers d'Anna Luisa et au mien. Ce sont des bijoux qui me parlent toujours mais j'adore le fait qu'il y ait ce petit détail là qui monte au niveau du lobe de l'oreille. Ça permet de l'habiller mais tout en délicatesse. Vous vous demandez peut-être quelle est la référence de ce collier ou encore de ces bracelets que vous voyez passer dans plein de vidéos. Ce ne sont pas des nouveautés, je les porte depuis un moment maintenant mais je vous laisserai bien sûr leur petit nom en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc je remercie Anna Luisa de m'avoir fait parvenir ces nouvelles petites beautés que je vais continuer à porter avec plaisir. Non mais je les aime tellement. Je les remercie également d'avoir collaboré avec moi sur cette petite partie de la vidéo puisque je fais partie des ambassadrices de la marque et maintenant on va pouvoir passer au maquillage. Je vais commencer par me maquiller le teint et aujourd'hui on va enfin pouvoir se pencher sur ce fond de teint que j'évoque sur ma chaîne depuis des mois et des mois. C'est bien simple, je l'attends depuis son lancement aux Etats-Unis. J'étais convaincue qu'il finirait par arriver en Europe et je vous l'ai expliqué dans l'une de mes dernières vidéos mais sachant qu'il contient un SPF de 25, ce n'est toujours pas le cas parce que ce que j'ai appris c'est qu'apparemment la procédure d'enregistrement des produits qui contiennent une protection solaire n'est pas du tout la même aux Etats-Unis qu'en Europe. Ceci explique donc pourquoi les e-shop qui proposent la marque Kossas comme par exemple Mon Corner B ne peuvent pas encore le distribuer et ne l'ont pas encore reçu. Donc je l'ai acheté aux Etats-Unis mais l'une d'entre vous m'a indiqué qu'il était dispo sur l'e-shop de Revolve si par hasard ça vous intéresse mais évidemment avant de vous le conseiller je vais l'appliquer et je vais partager avec vous mes impressions. Donc il s'agit apparemment d'un fond de teint très naturel à la couvrance moyenne qui laisse vraiment sur le visage un effet un peu seconde peau et c'est de plus en plus ce que je recherche avec mes fonds de teint d'où le fait que j'avais vraiment hâte de le tester. Voici comment le flacon se présente, je dois dire qu'il est vraiment très très joli et apparemment on a également une pompe. Donc c'est parti, je vais essayer de ne pas en mettre partout sur mon pull blanc parce que comme d'habitude je suis en blanc. On va hop, opter pour une pompe et demie à peu près et puis si besoin j'irai en rechercher. Je vais l'appliquer avec un petit pinceau buffer, celui-ci c'est le 103 de chez Zoéva. Je vais commencer par en répartir un petit peu partout. Mince, j'ai oublié d'attacher ma frange, attendez ! Voilà qui est mieux, ça devrait être plus pratique et du coup c'est parti pour l'application. J'espère vraiment qu'il ne va pas marquer des zones de sécheresse parce que là avec les températures qui ont vraiment chuté, même si j'essaye évidemment d'hyper bien hydrater ma peau, c'est généralement en ce moment que mes petites plaques commencent à ressortir. Et bien je dois dire que ma première impression est extrêmement positive, j'imagine que vous allez pouvoir le constater par vous-même mais ce fond de teint ne marque absolument pas, même au niveau des ailes du nez où ça peut généralement être assez problématique, le rendu est extrêmement doux. Je dois dire que je l'assimilerais plutôt à une crème teintée, on a vraiment ses propriétés de soin, en fait on a l'impression d'appliquer un soin teinté, mais la texture est peut-être un tout petit peu plus crémeuse, seulement le rendu est hyper homogène et ça lui donne justement une pigmentation peut-être un petit peu plus importante que la plupart des crèmes teintées, d'où le fait qu'on obtient un peu cet effet peau parfaite, en bonne santé, assez hydraté, que j'aime vraiment beaucoup. Donc ma première impression, notamment pour des peaux à tendance déshydratée, c'est que cette référence devrait beaucoup vous plaire. Alors évidemment je reviendrai en fin de journée pour vous montrer comment il aura évolué, en espérant qu'il ne forme pas des patchs, etc. Mais franchement pour le moment, c'est très très joli. En parlant de produits sur lesquels j'ai envie de me pencher depuis longtemps, je me suis dit que j'allais en profiter pour enfin tester l'anti-cerne de la marque Flower Beauty. Vous allez le voir, j'ai également d'autres produits qu'on va appliquer juste ensuite. Donc là je tiens l'anti-cerne que j'ai dans la teinte L1-2, qui est apparemment la teinte très claire. Ah je suis contente parce que la couleur m'a l'air très très bien. Dans le packaging j'avais peur qu'elle soit un petit peu trop foncée, mais non, elle m'a l'air juste parfaite. Elle est en effet très claire. Donc je vais bien appliquer comme ça pour unifier la zone du contour de l'oeil, parce que vous allez le voir, aujourd'hui j'ai envie de tester un produit assez magique qui risque d'être assez foncé. J'ai utilisé mon petit pinceau anti-cerne de la marque Lottie London pour répartir la matière. Si besoin, je compléterai au doigt directement. Mais... Waouh ! Alors, rien qu'en commençant à étaler la matière, je suis impressionnée par la couvrance et pourtant la finesse de la texture. Parce que généralement, quand on tombe sur des textures aussi couvrantes, c'est tout sec, c'est un peu cartonné, ça se voit et tout. Mais là pourtant, purée, j'ai l'impression que ça m'a lissé le contour de l'oeil en 3 secondes et demi. Incroyable ! Alors, je vais même aller plus loin et donc tapoter comme ça mon doigt de façon à retirer les petits excédents de matière. Mais... Euh... C'est quoi cet anti-cerne ? Il est incroyable ! C'était un excellent pari parce que je dois dire que ces deux textures se mélangent à merveille. Elles sont assez similaires finalement, même si l'anti-cerne est un peu plus couvrant. Mais je dois dire qu'il est sublime. J'espère vraiment qu'il va super bien évoluer parce que vous pouvez voir qu'il a lissé le contour de l'oeil. La texture ne se remarque absolument pas. Pourtant, c'est une zone qui est hyper hyper unifiée et confortable. Alors, puisqu'après je vais utiliser un bronzer et un blush poudre, je vais en profiter pour directement poudrer mon teint, principalement la zone T. Et je vais essayer de garder cet aspect un peu lumineux parce que je vais peut-être même appliquer un petit highlighter crème par la suite. Mais bon, en tout cas, on va se pencher sur le cas de la poudre Light Illusion, toujours de chez Flower Beauty. En plus, je me dis qu'elle devrait plutôt bien fonctionner avec l'anti-cerne que je viens d'appliquer. C'est vraiment une poudre perfectrice qui m'a l'air assez légère. J'ai juste ici la teinte la plus claire qui est la teinte numéro 1. Et alors, j'espère vraiment qu'elle ne va pas me décevoir parce que si vous avez visionné ma dernière vidéo produit terminé, je viens de terminer ma poudre préférée qui est la Halo Glow de chez ELF. Et cette poudre, elle va être très très difficile à détrôner. Mais je suis toujours en attente de ma commande ELF qui n'est pas encore arrivée. Donc il va bien falloir trouver une solution. Du coup, je vais me pencher sur le cas de cette poudre-ci. Ouh ! Ok, elle a l'air assez fine. Euh... Euh... Première impression, non ? Non, 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 c'est pas du tout l'effet que je recherchais. Bon, alors, elle matifie, elle floute. Je pense que vous allez pouvoir le voir parce qu'il y a une vraie différence entre avant et après. Je vois exactement la zone où j'ai appliqué la poudre. Seulement, je vais déjà vous le dire, je vais absolument pas en appliquer sur mon nez parce que juste là, j'ai une plaque de sécheresse qui commence à se créer. Et si j'applique ça par-dessus, ça va se voir immédiatement. Autant les textures un peu hydratantes que j'ai appliquées avant, ça va. Elles ont permis de camoufler tout ça délicatement. Mais si j'applique de la poudre, ça va être la cata. Donc je vais juste utiliser ça au niveau de la zone du contour de l'œil. Mais je peux d'ores et déjà vous dire que malheureusement, elle ne détrônera pas ma poudre ELF parce qu'elle marque beaucoup, beaucoup plus. J'ai un poil de chat, bougez pas. Bon, me revoilà. Je vais juste en appliquer délicatement comme ça. Mais je vais pas trop trop forcer parce que je la vois en fait cette poudre sur le visage. Alors après, évidemment, elle peut évoluer de façon positive. Mais rien que là, quand je vois ce côté matifiant et un peu déshydratant, eh bien je n'observe jamais, jamais ça avec ma poudre ELF. Donc du coup, cette poudre Flower Beauty, si vous avez la peau absolument pas déshydratée, si vous avez une peau normale ou mixte, peut-être qu'elle pourrait vous plaire. Par contre, si vous avez une peau sèche ou déshydratée, comme je vous le disais, regardez là, on voit un petit patch de poudre qui s'est formé. C'est pas très très beau. Oh, je suis déçue parce qu'autant l'anti-ceint n'était waouh, autant la poudre, ma première impression, n'est pas excellente. C'est pas grave, peut-être que le bronzer va être beaucoup mieux. Il s'agit d'un bronzer marbré comme ça, qui est vraiment très très joli. Et j'ai opté pour la teinte Sunrise, qui possède des sous-tons un peu plus froids. Et en hiver, c'est typiquement le genre de produit qui convient très très bien aux peaux claires ou très claires, puisque ça permet de créer des ombres et de créer un fini très très naturel sans réchauffer le teint, en fait. Et c'est souvent ce que je recherche lorsqu'il fait froid. C'est fou comme il me faut souvent quelques secondes pour me dire « Hum, ça c'est un produit que je pourrais adopter » ou alors « Non, pas du tout ». Alors évidemment, parfois je me trompe et en revenant sur certaines références, je me dis finalement c'est pas si pire ou alors finalement c'était pas extraordinaire. Mais là, vous voyez, je peux d'ores et déjà vous dire que c'est une poudre qui se répartit super bien, qui fait pas de traces. On peut vraiment contrôler un peu le rendu et l'opacité, ou en tout cas la pigmentation on va dire. Et vous comprenez pourquoi je vous expliquais, que ça permet juste un peu de définir le visage. La couleur est vraiment très très bien. Cette vidéo est en train de tourner en crash test de marque de drugstore pour mon plus grand plaisir. J'ai juste ici l'un des derniers blushs qui a été lancé par la marque Physicians Formula que j'aime beaucoup. C'est le Butter Blush dans cette gamme, vous savez, qui est vraiment hyper hyper jolie, puisque vous avez plein de reliefs au niveau du blush, avec ces fleurs un peu tropicales qui rappellent les vacances. Est-ce que... Il sent exactement comme le bronzer, donc c'est une odeur presque un peu de monoeil, mais qui reste douce, qui est pas entêtante si vous voulez. Alors on peut apparemment mélanger toutes ces couleurs pour créer une teinte parfaite pour le quotidien, assez facile à porter. Et c'est la teinte Mauvy Mattes. Je crois qu'il est également dispo sur Amazon si ça vous intéresse. Du coup, hop, j'en prélève un peu. Peut-être un petit peu moins que ça, parce que là je vais me transformer en clown. On va retirer un peu l'excédent, mon dieu, j'ai évité la catastrophe. Ok, c'est une teinte un petit peu plus mauve que ce que je pensais. Il faut dire qu'il y a une dominante de mauve aussi dans le pan, donc c'était à prévoir, n'est-ce pas ? Alors non seulement le produit est joli, mais en plus il se répartit hyper bien. Il crée vraiment un effet très très diffus comme ça, comme j'apprécie observer dans mes blushs. Donc de ce côté-là, c'est validé. En revanche, je dois vraiment dire que la couleur sera peut-être plus adaptée à une peau un petit peu plus foncée que la mienne. Sur une peau très très claire, c'est un blush qui ressort très très rapidement, donc faites attention, il est bien pigmenté. Mais franchement, le rendu est plutôt joli, et je pense qu'une fois que j'aurai les yeux maquillés, ça passera encore mieux. Bon, en termes d'highlighter, je vais prendre un petit risque, parce qu'après avoir appliqué de la poudre, je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais on va tester. J'avais vraiment envie d'appliquer cet highlighter de chez Danessa Myricks. Donc c'est la teinte Morning Dew, et c'est un produit qui est hyper hyper joli, parce qu'il permet vraiment d'apporter un effet de peau glossy, presque humidifiée, et j'adore ça. Regardez ! Ouh ! Bah écoutez, je ne sais pas pourquoi je craignais quoi que ce soit. Il n'a rien fait bouger en dessous, même le blush n'a pas été déplacé. Le rendu est ouh ! Trop sympa ! Vous savez, cette tendance en ce moment de... Comment ils m'ont appelé ça ? Cold girl make-up ? Vous savez, genre fille qui a froid. Non mais, il y a des tendances parfois qui sont très étranges. J'ai l'impression que c'est typiquement le genre d'highlighter qui vous permettrait d'obtenir cet effet un peu je reviens d'une balade et il a neigé, vous voyez, avec ce petit côté de joue un petit peu rose, et puis ce joli glow un peu à la reine des neiges. Ouh ! J'adore ! C'est trop beau ! Et bien voilà ce que ça donne pour le teint. Je dois dire qu'à chaque fois que je n'utilise pas mes produits chouchous du quotidien, j'ai toujours peur du rendu global que je vais observer. Et là je suis bluffée, parce que franchement mon teint est hyper homogène, il n'y a aucune trace, il n'y a aucune zone de déshydratation qui est ressortie, et c'est trop trop beau ! Il y a un joli glow ! Si on laisse de côté cette poudre qui est un petit peu trop matifiante à mon goût et qui se voit un petit peu trop, j'imagine que ça va s'améliorer en cours de journée lorsque le peu de sébum naturel que j'ai va ressortir, mais si on laisse ça de côté, je suis très très contente de ces produits, ils vont tous très très bien les uns avec les autres, et leur rendu est hyper satisfaisant. Alors pour les yeux, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Dans ma vidéo où je vous présentais des offres qui ont eu lieu lors du Black Friday sur Beauty Bay, je vous ai notamment cité les Twin Flames de Danessa Myricks et j'ai tellement, tellement envie d'appliquer cette teinte-là depuis cette fameuse vidéo. C'est la Midnight Pearl, mais regardez-moi ça, elle est incroyable ! Et je pense que justement, un petit effet un peu foncé, smoky au niveau des yeux avec un teint aussi radieux, ça devrait être sympa. Donc je vais commencer par appliquer une base juste en dessous. J'aurais voulu un crayon noir assez crémeux qui puisse s'estomper, mais impossible de remettre la main sur mon crayon de chez Nudestix qui doit être la teinte noire, enfin bref, je ne sais pas où je l'ai mis. Donc c'est pas grave, j'ai utilisé ce double crayon de chez Aiko et juste ici, vous voyez, c'est un brin quand même assez foncé, donc je pense que ça permettra de créer une base foncée pour ce produit-là, du coup, pas de souci. Donc je vais commencer tout simplement par, hop, répartir la matière au niveau de la paupière, l'estomper un petit peu et après, on applique ce fameux fard complètement. Waouh ! Je vais juste créer une forme qui me plaît un peu comme ça, un peu étirée. Tout à l'heure, j'ai rendez-vous à la mairie pour faire certifier ma signature. Quand je vais débarquer avec mon smoky pailleté, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait, elle ? Ça va bien ? C'est pas grave, écoutez, je brillerai de mille feux et comme ça, en plus, lorsqu'on fera un petit check ce soir du rendu global des produits, eh bien, je serai sortie. Donc en plus, je serai allée dans le froid. Voilà, donc hop, je crée ma petite base. Bon, finalement, je suis revenue sur ma décision. Je vais appliquer un tout petit peu de fard noir au niveau de la paupière de façon à ce que le rendu soit bien homogène lorsque j'appliquerai le fard liquide par-dessus, si vous voulez, pour pas qu'il y ait de démarcation. Après, j'en prélève très très peu parce qu'en plus, ce fard est hyper pigmenté. C'est le noir dans la palette nude de chez Beauty Bay. Maintenant que la base est prête, je vais enfin pouvoir passer à l'application de cette petite merveille. Je vais vous faire un petit swatch sur le dos de la main pour vous montrer ça. Mais regardez-moi ce truc absolument magique. Je vais commencer par le déposer avec un pinceau plat pour bien répartir la matière et être un peu plus précise. Alors je sais, le rendu va être assez foncé, ça va être un smoky vraiment un peu à reflet et tout. Vous n'êtes pas obligés de l'appliquer par-dessus une base foncée. Vous pourrez très bien appliquer ce fard sur une base lumineuse ou même la paupière pour justement avoir cet effet un peu bleu, gris, métallique, légèrement noir. Mais le rendu sera quand même moins foncé. Hop, et pour renforcer l'intensité sur la paupière, je vais appliquer ça directement à l'embout mousse. Il y a tellement de reflets bleu, mauve et ça se voit d'ailleurs ici, il y a des reflets mauves qui apparaissent alors que là, c'est presque bleu ciel. Et voilà ce que ça donne pour les yeux, c'est exactement ce que je voulais, je suis ravie. Non mais regardez-moi tous ces reflets, tout c'est incroyable. Donc en ratille inférieure, comme vous pouvez le voir, j'ai appliqué un petit peu de crayon couleur chair, j'ai appliqué le Master Drama de chez Maybelline. Évidemment, comme d'habitude, je vous laisserai tous les produits dont je me suis servi en barre d'infos. Je suis également abonnée au mascara Tartelette en ce moment. Je vous l'ai mentionné dans mes favoris du mois et c'est évidemment le mascara dont je me suis servi aujourd'hui. C'est incroyable vraiment la longueur de mes cils lorsque j'applique ce mascara et là pour le coup, ça permet aussi vraiment de créer un effet plus dramatique avec ce genre de maquillage. Et en coin interne, puisque je voulais garder ce côté un peu givré, décidément, c'était un peu la thématique de la vidéo, j'ai utilisé l'highlighter de la marque By Mario et c'est la teinte Opal. Voilà, il s'agit vraiment, vous voyez, d'un blanc comme ça complètement givré et c'est la teinte que vous voyez en coin interne pour éviter que ce soit trop foncé en coin interne. Et je ne peux pas m'empêcher d'observer mes paupières, ce fard Twin Flames, mais il est fou et comme je vous l'expliquais dans ma vidéo, vous voyez, ça dépose des paillettes un peu en chunks en fait, c'est-à-dire en petites particules. Ce ne sont pas des paillettes habituelles, vous savez, très fines et tout, mais ça crée vraiment un effet assez dingue. Il est temps de terminer ce make-up mais j'ai définitivement envie que le focus reste au niveau des yeux. Ils sont suffisamment chargés comme ça donc je ne vais pas appliquer de couleur particulière au niveau des lèvres. Du coup, je me suis dit que ça allait être l'occasion parfaite de tester pour la première fois cette nouveauté toute relative de chez Essence puisque je pense qu'elle est sortie il y a quelques semaines seulement. C'est un gloss mais hydratant qui promet jusqu'à 8 heures d'hydratation. Il m'a l'air d'être complètement transparent donc c'est absolument parfait pour le rendu que je recherche et c'est la référence Extreme Care dans la teinte 01 Baby Rose. Alors on a un petit embout mousse assez classique. Oh yes ! Trop bien ! Il est transparent. Le parfum est un peu spécial. Il apporte quand même ce voile lumineux au niveau des lèvres mais en termes de sensation ça ressemble plutôt à un baume hydratant. Bon, et bien voilà ce que ça donne. Il ne me reste plus qu'à aller me coiffer et comme ça je pourrai vous retrouver en fin de journée pour vous faire un retour concernant la tenue de tous ces produits. Ça vous permettra aussi de voir comment le fond de teint a évolué donc je vous dis à tout à l'heure ! Me revoilà pour le petit recap de fin de journée que je vous ai promis. Il est 17h30 passé et la nuit est tombée. Il n'y a littéralement plus de lumière dehors donc il est temps pour moi de vous proposer des zooms et de vous montrer un petit peu comment tout cela a évolué. Je commence par mes deux très très belles découvertes de cette vidéo. Évidemment, ce fond de teint combiné à cet anti-cerne. Comme vous allez pouvoir le voir, ce sont deux produits qui évoluent vraiment extrêmement bien sur le visage. Je suis hyper satisfaite du rendu et j'ai hâte de continuer à m'en servir. Concernant cette poudre, je dois vous avouer que je suis mitigée. Je trouve que même en fin de journée, on remarque qu'elle a marqué à certains endroits. En tout cas, une chose est sûre, elle marque beaucoup plus que ma poudre ELF que j'aime à la folie. Donc honnêtement, je ne pense pas que ce soit une référence que je vais adopter. En revanche, je dois dire que je suis très séduite par ce bronzer ainsi que ce blush puisque vous allez également pouvoir le remarquer, ils ont très très bien tenu. Franchement, j'adore la couleur de ce bronzer. Pour ma peau très très claire, je trouve que c'est un sous-ton qui est tout à fait adapté. Ce blush, encore une fois, il est peut-être un tout petit peu foncé mais suivant où je vais aller plonger mon pinceau, j'arriverai quand même à m'en servir. Il faut que je m'en serve également avec parcimonie mais il est quand même bien mignon. Alors ce fard à paupières, il n'y a rien à dire, je le trouve toujours aussi magique. Ce qui se passe sur mes yeux, c'est absolument incroyable. Quand je suis rentrée, je me suis regardée dans le miroir juste pour voir un petit peu tous ces reflets et c'est vrai que c'est vraiment très très beau. Il a également très très bien tenu. Le seul petit truc que je voudrais noter, c'est que j'ai l'impression qu'il y a 2-3 petites miettes de paillettes qui sont tombées ici mais uniquement de ce côté. Sous l'autre oeil, je n'ai rien du tout mais ici, vous allez peut-être pouvoir le voir. Lorsque je me suis regardée dans le miroir, j'ai pu voir qu'il y avait justement 2-3 miettes qui avait fait des traces sous mon oeil. Alors on est d'accord, rien de dramatique, ça peut se corriger assez facilement mais si vous comptiez porter ces fards par exemple lors d'un événement important, il faut quand même garder ça en tête. On n'a pas envie de se retrouver avec des traces comme ça en photo. J'ai l'impression que ça va être surtout le cas pour ces textures qui ressemblent un peu plus à des chunks de paillettes donc faites attention. Oh d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire cet highlighter mais mon dieu, ce qu'il est beau. En fait, il ne se fixe pas totalement c'est-à-dire que quand je passe mon doigt comme ça, je sens qu'il y a une texture crème par ici mais par contre il tient vraiment super bien il apporte cet effet de peau encore un peu mouillée et j'adore. Et enfin, malheureusement, mon flop de cette vidéo c'est définitivement ce gloss hydratant de chez Essence sûrement même plus que cette poudre parce que bon, disons que je la tolère elle n'est pas extraordinaire mais passable tandis que ce gloss-là je ne m'en resservirai pas et je ne vous le conseille pas. C'est la première fois que j'ai un flop comme ça chez Essence que je n'apprécie pas du tout. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Tout d'abord, je vous ai expliqué que son parfum était assez étrange, assez désagréable et je dois dire qu'il a perduré un long moment. Ça m'a vraiment dérangée, ça ne sent pas très bon. C'est un mélange d'odeur comme je vous l'expliquais d'amandes et de céréales mais hyper brutes. C'est vraiment vraiment pas sympa d'avoir ça sous le nez. En plus, je trouve que si vous voulez la texture elle n'est pas particulièrement hydratante. Dès que j'ai mangé il ne restait plus rien sur mes lèvres et même si on en réapplique il disparaît très rapidement et je ne trouve pas que j'ai des lèvres particulièrement plus souples ou plus hydratées. Donc ce côté un peu soin, baume à lèvres, je ne le retrouve pas et en tant que gloss c'est vrai qu'il ne faut pas en appliquer beaucoup parce que sinon la texture peut s'épaissir. Donc entre le parfum, le rendu qui franchement n'est pas mieux qu'un autre gloss et la promesse de soin qui n'est pas tenue et bien je dois dire que c'est un produit qui ne restera pas dans les mémoires enfin certainement pas dans la mienne. Et bien voilà, ceci me permet de clôturer cette vidéo crash test, j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker n'hésitez pas également à me laisser un petit commentaire sous la vidéo pour me dire ce que vous avez pensé des produits qu'on a eu l'occasion de découvrir ensemble aujourd'hui. N'oubliez pas que vous pouvez également dérouler la barre d'infos pour avoir accès au bon plan Anna Luisa et j'ai oublié de vous préciser un truc capital en début de vidéo je reçois régulièrement la question suivante est-ce que je peux avoir des frais de douane en commandant sur les shops d'Anna Luisa il y a plusieurs mois maintenant ils ont ouvert un entrepôt en Europe ce qui leur permet d'expédier directement les colis depuis l'Union Européenne donc si vous habitez dans un pays qui fait partie de l'Union Européenne vous n'aurez jamais de frais de douane à payer donc évidemment c'est le cas si vous vivez en France et d'ailleurs ils m'ont précisé que si vous vivez en dehors de l'Union Européenne les colis sont envoyés depuis les Etats-Unis mais ils prépayent les frais de douane en commandant des bijoux Anna Luisa vous ne pourrez pas avoir de mauvaise surprise donc je vous rappellerai le petit code promo en barre d'infos si vous voulez en profiter et en attendant ma prochaine vidéo parce que vous savez quoi je vais aller préparer ma vidéo biscuits de Noël que je vais filmer demain et bien je vous dis à très vite bye bye